Il y a d'abord le témoignage et j'insiste pour que vous écoutiez le témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier. Mon grand frère m'a envoyé un audio et c'est là que je commençais à écouter les témoignages et les prières. Hier, je suis allé récupérer les résultats que j'ai fait d'il y a deux semaines. Je vous assure, les résultats sont négatifs. Je n'ai pas le sida. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Amen. Je témoigne. Soyez bénis, soyez bénis. Je me présente. Je suis une Ibarienne vivant en France et j'ai connu l'émission Cancuncan depuis 2020 par le bien d'une amie qui se trouve en Suède. Et moi, en 2020, j'ai écouté de 60 ans et je ne me suis pas trop occupée. J'ai laissé tomber. Ce n'est seulement qu'en 2022 que j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours. Et chaque année, je fais mes examens médicaux. Et cette année, le 21 février, j'ai décidé de faire tous mes examens. Donc, j'ai commencé par le frottis et j'ai été à l'hôpital pour faire le frottis et tout. Et quand j'ai fait le frottis le 21 février, alors le 3 mars, mon médecin traitant qui a reçu le résultat, et mon médecin traitant, il me connaît très bien puisqu'il vient intervenir de temps en temps dans ma structure. Et donc, il m'appelle, me dit que les nouvelles ne sont pas bonnes, qu'il y a une suspicion du cancer du corps de l'utérus. Et donc, il va essayer de faire le nécessaire. Dès qu'il finit de me dire ça, l'hôpital où j'ai été faire mon frottis, le gynécologue m'a appelé ça à l'hôpital, où j'ai été faire mon frottis, le gynécologue m'a appelé. Et lui, il était fait mes catégories dessus. Il m'a dit que vous avez le cancer du corps de l'utérus. Il m'a dit donc qu'il va faire le nécessaire. Moi, je lui ai dit non, mon médecin traitant m'a déjà eu au téléphone et qu'il allait faire le nécessaire. C'était le 3 mars 2022. Et donc, j'ai été faire une coscopie et une biopsie. Et entre temps, pendant tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, depuis le 3 août, on m'a annoncé les résultats. Donc, du coup, j'ai continué à suivre, en Kouka, j'ai continué à suivre les témoignages, les enseignements et tout. Et je suis tombé sur le témoignage d'une dame, le 12 mars. Cette dame, c'est une femme, Joseph Boukna Bé, qui a fait son témoignage. Elle a dit qu'elle avait été déclarée, on lui avait déclaré le cancer du corps de l'utérus. Et qu'elle avait prié avec l'émission Kouka et qu'elle avait été guérie. Même ses règles qui étaient irrégulées sont revenues. Donc, quand j'ai suivi ce témoignage-là, je me suis accaparée de ce témoignage-là. Et j'ai dit que je reçois au nom de Jésus. Que de même manière que le Seigneur va faire pour cette femme-là. Le Seigneur va faire pour moi. Donc, j'ai continué à suivre l'émission Kouka, à suivre toutes les prières. Moi, même quand j'ai le temps, je vais suivre les témoignages et tout. Et donc, quand j'ai été faire le 9 mars, j'ai été faire ma coscopie et puis ma biopsie. Je devais attendre les résultats dans trois semaines. Et donc, du coup, les trois semaines, c'était hier le 29. Et donc, hier 29, j'ai été à la clinique et j'attendais mon résultat. Quand les gens rentraient, d'autres sortaient avec les pleurs parce que les résultats n'étaient pas bons. J'ai mis l'émission Kouka et je continuais à écouter dans la salle jusqu'à ce qu'on m'appelle. Et quand on m'appelait que je suis entrée, le mec sain avait devant lui mes résultats de frottis que j'avais fait le 20e février, qu'on lui avait adressé le 9 mars, quand je suis parti pour faire mes examens chez lui, j'avais envoyé, puisque mon mec s'est traitant avait fait un courrier et il avait mis le résultat de mon frottis. Et il regarde le résultat du frottis et il regarde le résultat de la biopsie. Il me demande, comment vous vous appelez au GUS? J'ai dit mon nom. Il m'a dit, parce qu'en 30 ans de service, votre résultat de frottis et puis ce qui est écrit dans votre résultat de frottis et ce que je vois dans votre biopsie, c'est différent. Dans votre biopsie, il n'y a rien. Il n'y a aucune légion cancéreuse, il n'y a aucune légion anomale. Tout est bien, tout est propre, tout est nickel. Voici même la conclusion qui m'a été donnée. Il m'a dit, donc, je n'ai pas de recommandation à vous donner, je n'ai pas de traitement à vous donner. J'ai dit, j'ai crié, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que vous dites? Il m'a dit, merci, Seigneur. Je lui ai dit, je suis chrétienne et que je suis une émission qui s'appelle Kankuka. Il m'a regardé comme ça. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis vraiment, vraiment dans la joie. Parce que le Seigneur m'a guéri de ce cancer du corps de l'utérus. Parce que moi, maintenant, je regardais les résultats de mon frottis. Puisque moi, je travaille un peu dans le médical, j'ai été donnée à mon infirmière pour regarder. Quand elle a regardé, elle était plus inquiète pour moi. Mais quand j'ai vu, en suivant l'émission Kankuka avec la foi, les samedis, les prières, moi-même, je prenais les témoignages. Et quand je suis tombée sur le témoignage de cette femme-là, ce témoignage m'a fait vraiment du bien. Ou elle a été guérie aussi du cancer du corps de l'utérus. Vraiment, j'aimerais dire merci à Christine Koumana. Merci au Seigneur. Merci pour tous ces miracles qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, merci à toute l'équipe Kankuka. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis une soeur malienne résidant au Burkina Faso. Je viens faire mon témoignage, un vrai témoignage que j'ai eu à travers les archives. Donc, j'ai connu Kankuka depuis 2019, novembre 2019, à travers ma mère spirituelle. Parce que j'avais eu un petit problème, donc, qui ne m'arrangeait pas. Donc, en lui expliquant cela, elle m'a dit, tiens, voilà, il faut écouter Kankuka. Ça fortifie. Donc, depuis ce jour à aujourd'hui, je suis accro à Kankuka. Je ne l'ai jamais relâché. Mais voici qu'il y a quelques jours, j'étais vraiment, je ne sais pas ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais j'étais normale comme les autres. Mais durant la nuit, je rêvais, je rêvais que quoi que j'avais mal au pied, au pied droit, à l'orteil, au gros orteil. Et maintenant, c'était une douleur qui montait, qui montait, qui montait dans le rêve. Et c'était très, 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 très douloureux. Mais la douleur m'a fait réveiller. Ah, c'était la vérité. Je ne savais pas que c'était la vérité. Alors que je n'avais rien au pied. Je n'avais absolument rien au pied. Donc, maintenant, quand je me suis réveillée, il était deux heures et quelques du matin comme ça. Il n'était pas encore trois heures du matin. Tellement la douleur était grande qu'à peine, je respirais. Je respirais, c'est-à-dire, je prenais de l'air même pour le relâcher. Ça me faisait mal. Tout sortait au pied-là. Et je ne savais même pas quoi faire. Je suis seulement descendue de mon lit et je me suis assise par terre. Tellement la douleur était atroce comme ça. Je ne savais pas d'où venait la douleur. Qu'est-ce que j'ai au pied? Je me suis fait mille idées en ce moment. Je ne voyais pas d'où venait cette douleur intense. Mais ça montait. Ça continuait de venir comme si c'était quelque chose qui coulait, qui venait doucement du gros orteil vers la cheville comme ça. Ok. Donc, il y a une voix, quand j'étais assise dans ma douleur, il y a une voix alors qui me dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas sortir Kanguka et écouter Kanguka? Et au fond de moi, je disais, ah, avec tant de douleur, comment je vais voir l'archive? Même mes yeux n'arrivent pas à voir. Comment je vais fermer? Mais néanmoins, j'ai saisi le téléphone, j'ai obéi à la voix et donc j'ai ouvert. Et le premier archive que j'ai coïncidé, c'était le 5 février. Samedi 5 février, j'ai mis et j'écoutais. Mais la douleur était toujours là. Alors, la voix me disait, non, ce n'est pas celle, c'est cet archive-là que je veux que tu écoutes. Allez, il faut encore rentrer. Je disais, ah, ce ne serait pas ton imagination, peut-être que tu es en train de trop imaginer ou quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais bon, encore une fois de plus, j'ai obéi à la voix-là. Donc, je suis rentrée encore dans les archives et j'ai coïncidé maintenant directement puisque la douleur était si grande. Donc, je ne suis pas allée chercher aussi loin. J'ai encore, le samedi qui suivait, c'était le 12 février. Donc, j'ai mis ça directement. Quand j'ai commencé à écouter la prière, tellement la douleur était atroce. Je vous assure, mes frères en Christ, si même Jésus-même me demandait quoi faire avec mon pied à ce temps-là, j'allais lui dire de me le couper tellement la douleur était atroce, que la douleur m'empêchait de respirer. Donc, maintenant, quand j'ai mis l'archive du 12 seulement et la prière a commencé, j'ai écouté, je disais au fond, puisque je ne pouvais même pas parler, je disais au fond, Amen, 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 Jésus, guéris-moi. Je disais, c'est un mot court quoi, comme ça, trop court. Donc, arrivé un moment, il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme, qu'il y a une douleur en ce moment, dans le pied droit. J'ai crié comme ça, je ne sais pas comment et pourquoi j'ai crié, mais à cette heure-là, j'ai dérangé les gens, je pensais avoir dérangé les gens. J'ai crié et j'ai dit, je saisis. Et au même temps, quand je faisais seulement ça, mon pied a commencé à faire une élévation solaire. Je pensais que c'était moi qui élevais le pied. Mais au bout d'une minute, je regardais mon pied se soulever seul, se descendait, se soulever, se descendait, se soulever, se descendait. J'ai regardé, j'ai bien vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça. Donc, mon pied, il faisait comme un osseillement comme ça, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, comme j'étais assise par terre. Donc, je voyais comme si quelqu'un soulevait mon pied et faisait descendre mon pied. Mais ce n'était pas moi. Donc, tout à coup, je vois que la douleur qui montait vers la cheville, la douleur a rétrocéder, a pris le sens contraire maintenant, commençait à sortir, à sortir vers le gros orteil droit. Et soudain, moi-même, j'allumais la lumière du téléphone et j'ai regardé, j'ai regardé pour voir si quelque chose sortait, parce que pour bien témoigner et être sûr, mais rien n'est sorti. Car j'avais senti au bout de l'orteil maintenant que la douleur sortait, quelque chose sortait de là-bas. Mais je n'ai rien vu à l'œil. Quand même, je ne pouvais pas allumer la lumière pour voir le tout au complet, puisque l'enfant dormait, je ne voulais pas le faire réveiller aussi. Alors, j'ai continué, j'ai encore remis la prière là. Je l'ai remis comme trois, quatre fois. J'ai prié avec ça. Alors, la douleur a totalement disparu. Et mon pied même était devenu, quand je le touchais, c'était devenu comme froid, froid comme ça. Je ne sais pas, la sensation, oh, 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 oh. Je n'ai jamais expérimenté ça. Et donc, comme je suis de la santé, je voulais voir réellement les choses avant de confirmer. parce que nous, nous avons d'autres pensées, oui. Parce que cette douleur-là, ce symptôme, je ne comprenais rien parce que je n'avais pas fait les ongles. Depuis des mois, je ne touche même pas aux ongles comme ça pour aller les régler avec les femmes, etc. Sinon, j'allais dire que peut-être c'est là-bas que j'ai pris quelque chose où elle m'a mal coupée, etc. Mais rien, rien, rien. Donc, chers frères en Christ, je viens faire ce témoignage qui ne s'est passé il n'y a qu'une semaine seulement. Je vous remercie. Que mon témoignage fortifie d'autres personnes. Nos frères, nos autres frères qui sont dans leurs difficultés, oui, que Dieu ouvre les portes à tous, ses fidèles, que Jésus-Christ ressuscité nous sauve tous et qu'il bénisse les missions Kangoka, qu'il bénisse Christ Ndinkumana et tous ses intercesseurs et toute son équipe complète. Amen. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour bénir le Seigneur, glorifier le nom de l'Éternel des armées qui fait grâce, plein de bonté et de miséricorde, car il est Dieu. Il est, je suis. C'est son nom. Il m'a fait grâce et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Pour bénir le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur, Christ Ndinkumana. Que le nom de l'Éternel soit loué pour leur vie au nom de Jésus. Ainsi, je suis un frère togolais résident au Togo. J'ai reçu cette émission à travers la radio de l'Évangile. Et ça fait quelques années où j'écoutais cette émission à la radio de l'Évangile même. Je ne prends pas attention. Quand j'écoute parfois les témoignages, un, deux, trois témoignages, comme ça, j'éteins la radio. Et parfois, c'est la musique. Quand j'attends la musique, j'éteins. Et je pense même avoir les audios dans les groupes WhatsApp. Et quand je télécharge et puis j'allume et je vois que c'est la musique, alors j'éteins parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et du moment, en janvier, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est en janvier, et c'était un vendredi nuit où j'avais une migraine. Il y avait une migraine depuis plus de 20 ans. Une migraine depuis plus de 20 ans. Et un vendredi, en janvier, la migraine est revenue dans la nuit. et j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal à la tête. Et si ça vient, je deviens une autre personne. Je deviens nerveux. Ça change tout mon cou. Ça prend tout mon cou, ma tête. J'ai fait tout ce qu'il faut des produits. Je bois des produits. J'ai fait tout ce qu'il faut. Mais chaque fois que l'année passe, la douleur s'intensifie. La douleur augmente. Et cette nuit-là, c'est encore plus pire. Le vendredi, l'île-là, c'est encore plus pire. Et si ça vient, je n'arrive même pas à dormir. Et cette nuit de vendredi-là, je n'avais pas pu fermer les yeux jusqu'au matin. Et le matin, je me suis levé et assis devant la chambre. Je pensais quoi faire. Parce que ce jour-là, c'est encore plus pire. Je ne sais quoi faire. Et d'un coup, je vois que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention dans la chambre. Parce que je ne savais pas que la radio était allumée. et c'est l'émission Kanguka. Et là-haut, je suis, la fin, c'est presque à la fin de la prière de l'homme de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, si vraiment, si tu y es dans cette émission, prouve-le-moi et guéris-moi de cette migraine. Et j'ai mis les deux mains sur la tête. Et je commence à implorer le Seigneur, à demander grâce qu'il me guérisse, s'il est vraiment dans cette émission. Et à la fin du minute où l'homme de Dieu a fini la prière, quelques minutes après, je vois que la migraine commence à disparaître. À disparaître. Et dans 5 minutes comme ça, ou 10 minutes comme ça, je vois que c'est fini. La migraine a totalement disparu. Et ce jour jusqu'à ce moment où je vous parle, mes amis, la migraine qui me prend tout mon corps. Et si ça vient, si ça prend tout mon corps, ça prend tout mon corps, je n'arrive même pas à travailler. Je deviens nerveux. Je deviens une autre personne. Ça a disparu de ce jour jusqu'alors. Ainsi, je suis là pour témoigner. Et Dieu m'a prouvé qu'il est dans cette émission. Dieu m'a prouvé qu'il est dedans. Alors, quoi faire ? Je me suis levé et brusquement, je suis allé télécharger, télécharger l'application. Et je commence à aller dans l'archive, télécharger 2021, télécharger les émissions, les enseignements, les témoignages de 2020, 2021, 2019, 2000... Et je commence à télécharger seulement, télécharger seulement. Et chaque temps, chaque jour, j'écoute. Quand j'ai le temps libre, j'écoute. Quand j'ai le temps libre, j'écoute. Même, je prends une journée entière, des journées entières quand je suis libre. Je commence à écouter les émissions, les enseignements, les témoignages de chaque jour. Et mes amis, Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Et il nous a accordé la grâce à travers cette émission pour nous réveiller vraiment, pour nous réveiller, pour réveiller des choses morts. Ainsi, à travers cette émission, l'écoute de cette émission, des enseignements, des témoignages, mes amis, j'ai eu des manifestations. J'ai eu vraiment plusieurs manifestations. Ça a commencé par des bouffées de chaleur dans mon corps. Des bouffées de chaleur dans mon corps. Des bouffées de chaleur dans mon corps. Après, des tiraillements, des tiraillements de pieds, tiraillements de pieds, tiraillements de pieds. Parfois, je me plie comme un foetus et je crie comme un serpent. Et parfois, je vois que c'est comme un ombre comme ça, comme moi, est sorti de moi. C'est comme une deuxième partie, une deuxième personne est sortie de mon corps. Je vois parfois un jour que c'est comme un masque noir qui est enlevé de ma figure. Et je vois parfois un ombre comme ça, comme un esprit qui est sorti de moi. Mes amis, Dieu continue à faire son oeuvre dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses enfants. À travers cette émission, je vous dis que ma foi aussi a augmenté à travers les témoignages. Et chaque jour que Dieu fait, je sais qu'il a quelque chose encore à faire dans ma vie. et chaque jour que Dieu fait, il fait quelque chose dans ma vie. Parce qu'à travers les témoignages, ma foi augmente de jour en jour, de jour en jour. Je suis et son nom. Vrai, je suis et son nom. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Ainsi, je demande à tous ceux que Dieu a fait quelque chose à travers cette émission de pouvoir tout faire pour témoigner. Parce que les témoignages, ça fait plein de choses dans la vie de beaucoup de personnes. Ça fait plein de choses. Témoignons pour la gloire et l'honneur de son nom. Que cette émission soit bénie. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Je suis une soeur babonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Tanguka par le lien de ma petite soeur. Et c'est le 14 janvier où j'étais allée passer le week-end chez ma mère comme elle vit là-bas. Et elle m'avait fait écouter les témoignages. En écoutant ces témoignages-là, je me suis accrochée. Je me suis accrochée depuis ce jour-là. Donc, pendant le mois de janvier, un matin très tôt, j'écoutais les témoignages, les témoignages, les témoignages. Le témoignage d'une maman de Port-Gentille qui a été guérie par le Sida, par le Véa Sida. Je commençais à bailler, à bailler, à bailler. Et après, je commençais à rendre, à rendre, à rendre, à rendre. Et puis, tout d'un coup, comme j'étais sur le lit, je me suis retrouvée subitement à terre. Je commençais à manifester. Je ne savais pas ce que j'enlevais de la chevelure jusqu'au fond. C'est comme si j'étais doublée. Donc, j'enlevais, je ne savais pas, je tirais les traits, je tirais, je tirais, je tirais, je tirais, je ne savais pas ce que j'enlevais. C'est comme si j'étais doublée. J'enlevais une autre peau en moi. Et par ce même canal, quand la prière était finie, j'avais remis la prière. Quand j'ai remis la prière pour la deuxième fois, j'ai commencé encore à rendre, à rendre, à rendre. Et la troisième fois quand j'ai remis la prière, j'ai commencé à parler. Et la voix qui parlait en moi était la voix d'une femme. Elle disait, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je vous avais dit, je vous avais dit qu'on ne pouvait pas. Son corps est le temple de Dieu. Je ne peux plus, je ne peux plus. J'enlève, 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 j'ai tapé les pieds forts, j'ai tapé les pieds forts, j'ai tapé, j'ai tapé. Pendant la prière, la voix l'a insisté, je ne peux plus, je ne peux plus. Je vous avais dit, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Je m'agitais, je m'agitais, je m'agitais, je m'agitais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ramasse, je ramasse tout ce qui est dans son corps. J'enlève, 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 j'enlève. À un moment donné, je ne parlais plus, la voix la ne parlait plus à moi. Je suis restée un temps sans parler et vraiment, je rends grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, je ne voulais pas d'abord témoigner, je demande pardon parce que je disais que je devais témoigner en fin d'année. Tout se passe dans le mois de janvier. C'est comme ça que le samedi, le samedi 12 janvier, au petit matin, vers 8 heures, j'ai mis le témoignage. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter le témoignage de la soeur de Port Gentil qui a été guérie par le cancer de l'utérus. J'ai commencé à me tirer à bailler, j'ai commencé à me tirer à bailler, j'ai commencé à me tirer à bailler. Et pendant la prière, comme ça que je rendais, je rendais, je rendais, je rendais. J'ai remis la prière la deuxième fois. Je rendais, ce n'était pas aussi des vomis, mais c'était des crachats à la salive vraiment lourds. Et quand j'ai remis la troisième fois, comme le téléphone était posé sur le lit, c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir un son dans les deux oreilles et la voix qui sortait à moi n'était pas ma voix. Je ne veux pas écouter cet homme, je ne veux pas écouter cet homme, je ne veux pas écouter cet homme, je ne veux pas écouter. J'ai bouché les oreilles, j'ai fermé les oreilles fermement des deux côtés. Je ne veux pas écouter cet homme. Tu as eu le lien là par qui ? Qui t'a donné ce lien là ? Qui t'a donné ce lien là ? Cet homme d'orange, ce tombe d'orange, ce tombe d'orange, ce tombe d'orange, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'écouter. Je ne veux pas, je ne veux pas. Il dérange, il dérange. Quand il prie les anges au Père, quand il prie les anges au Père, quand il prie les anges au Père, je ne veux pas, je ne veux pas. Qui a envoyé cet homme ? Qui l'a envoyé ? Qui l'a envoyé ? Qui l'a envoyé ? Je ne peux plus, je ne veux plus l'écouter, je ne veux plus l'écouter. Cet homme, quand il prie, les anges opèrent, le ciel s'ouvre je ne peux plus, je ne peux plus même les démons qu'on ne pouvait pas chasser ils arrivent à les chasser, vraiment sœurs et frères vraiment, je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu parce que ma vie était lamentation, il y a des jours même où je disais que je voulais mettre fin à ma vie mais depuis que je me suis accrochée à cette mission, je dors en paix, depuis là je me suis accrochée aux enseignements vraiment Dieu m'a visitée et Dieu continue à me visiter vraiment, j'ai béni l'équipe Kanguka, j'ai béni toute personne de près ou de loin qui participe à cette mission, que Dieu intervienne dans leur vie, dans la vie de leurs proches papa, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage, Dieu m'a restaurée je m'élevais parfois au milieu de la nuit, une heure jusqu'au petit matin je n'avais pas sommeil, j'étais tourmentée par les maris de nuit, je viens rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, je viens passer cette voix dire, que tout ce qui va écouter ce témoignage, la délivrance est continuelle et nous devons la conserver nous devons écouter les enseignements nous devons nous attacher à la parole de Dieu, vraiment je vous salue chers auditeurs de l'émission Kanguka, je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a faites pour moi à travers Kanguka, je souffrais de l'hépatite j'avais tout le temps mal à la poitrine ressentant des douleurs au niveau des côtes et au dos, une fois je me suis dit je vais aller faire des examens médicaux pour voir si je n'ai pas d'autres maladies quelques jours après, je me rendis à l'hôpital on me prélève le sang et on me fit des examens le docteur va me dire nous avons détecté le virus de l'hépatite C dans votre sang je me rendis alors compte que je n'allais pas bien dans mon corps car j'entendais souvent les gens dire que l'hépatite C ne guérit pas tel le virus décide puis je suis rentré à la maison et c'est là que j'ai dit à mes amis avec qui j'habitais que l'on avait trouvé que j'avais une maladie infectieuse du foie, l'hépatite C et ils m'ont dit c'est fini pour toi, l'hépatite C ne guérit pas je suis donc resté là tout découragé et c'est là que l'un d'entre eux a dit on peut soigner et guérir cela par méthode traditionnelle il y a ceux qui délivrent des médicaments et ça guérit et je me suis dit je vais donc y aller chercher ce genre de médicaments je suis vraiment allé consulter près de 5 médecins traditionnels tous me donnant des médicaments j'avais consommé plusieurs bouteilles de ces médicaments mais tous ces médicaments ne m'avaient servi à rien puisque je suis retourné à l'hôpital et l'on m'a dit que j'avais toujours l'hépatite C que je n'étais pas encore guéri je suis donc retourné reprendre les mêmes médicaments traditionnels et je consommais encore plusieurs bouteilles après être retourné à l'hôpital on m'a dit vous avez toujours l'hépatite C pendant ce temps j'entendais souvent parler de Kanguka que les gens guérissaient à travers cette émission puis on l'envoya dans un groupe WhatsApp pour nous partager la parole de Dieu au début j'ai effacé cet audio mais on l'envoya encore une deuxième fois et puis j'ai fini par l'écouter l'homme de Dieu priait et j'écoutais les enseignements et les témoignages du lundi au samedi et lorsque l'homme de Dieu priait pour les malades je m'agénouis en disant mon Dieu j'ai aussi la foi que je veux guérir car j'entendais souvent à travers les témoignages certains dire qu'ils avaient été guéris de l'hépatite d'autres de l'asthme et d'autres encore du diabète et moi je disais mon Dieu j'ai aussi la foi que je veux guérir un samedi lors de la quatrième semaine l'homme de Dieu priait et moi je touchais là où se trouve la foi et je disais mon Dieu je crois que je vais aussi guérir j'entendais l'homme de Dieu dire il y a trois personnes qui sont guéries de l'hépatite deux d'entre elles sont guéries de l'hépatite C et l'autre de l'hépatite B et je dis mon Dieu moi aussi j'en fais partie aussi mon Dieu tu viens de me guérir de l'hépatite C on avait dit que c'était incurable mais tu viens de me guérir Seigneur ensuite un autre jour l'homme de Dieu a prié disant il y a deux personnes qui viennent d'être guéries de l'hépatite C et je dis moi aussi j'en fais partie j'ai déjà été guéri vraiment ce samedi là quand l'homme de Dieu priait et moi étant à Geno en train de prier vers la fin de la prière j'ai tout de suite senti des crampes au doigt à l'index montant et se propageant dans tout le corps puis je dis Seigneur je suis guéri tu viens aussi de me guérir de l'hépatite j'ai senti des crampes venir du doigt l'index droit et se propager dans tout le corps jusqu'aux orteils et je dis mon Dieu tu viens aussi de me guérir après quelques jours je suis allé à l'hôpital pour faire les examens médicaux et on m'a dit que mon sang était propre il n'y a pas de virus je n'étais pas trop convaincu j'avais toujours peur et je me suis rendu à un autre hôpital pour d'autres analyses médicales et l'on m'a dit votre sang est propre il n'y a pas de virus maintenant je rends vraiment grâce à Dieu s'il y a d'autres malades qui ne sont pas encore guéris continuez à prier avec foi car Dieu est vraiment présent dans Kanguka que ce témoignage puisse sauver beaucoup de gens Dieu est vraiment bon Shalom 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 peuple de Dieu je suis une jeune Gabonaise je viens donner mon témoignage j'ai connu Kanguka à travers la cliente de ma patron je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kanguka et moi j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire déjà que j'étais enceinte on venait de me faire entendre que j'étais séropositif cette nouvelle m'a brisée je n'arrivais pas à croire déjà que j'avais des enfants j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans ça m'a complètement brisée je me demandais comment mes enfants vont rester je me lamentais j'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église j'ai vu mon frère en crise il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation il a commencé à prier il m'a dit non Dieu va faire il ne faut pas te lamenter c'est ce que le diable veut voir mais quand j'ai connu Kanguka je me suis immédiatement intéressée j'ai commencé à suivre les prières bon c'est vrai que je n'avais pas l'androïde mais je partais souvent de temps en temps on demandait à ma patronne de me faire écouter et à chaque fois que j'ai écouté j'ai écouté les émissions quand le pasteur priait souvent j'entendais le pasteur disait toujours il y a des personnes qui sont séropositives ils ont reçu la guérison recevait la guérison au nom de Jésus je disais toujours Seigneur je reçois et à chaque fois que je le disais je ressentais des frissons je ressentais une chaleur en moi à chaque fois c'était comme ça chaque samedi c'était comme ça et le pasteur durant ce temps il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont levé et qui sont séropositives ils ont reçu la guérison à chaque fois que je disais Seigneur je reçois je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons j'étais toujours constamment dans la prière et les prières les congocas aussi m'ont aidé à chaque fois que le pasteur priait je me sentais bien à un moment j'avais complètement oublié au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps je me sentais bien j'étais tranquille mais je faisais juste attention aux choses à ne pas toucher les choses pour ne pas contaminer quelqu'un je faisais attention à tout ce que je faisais donc j'étais toujours constamment mais je me sentais bien dans ma peau je disais souvent Seigneur je suis guérie un jour j'avais encore réécouté la prière le samedi toujours la même chose les frissons la chaleur et je me suis endormie tout d'un coup j'ai vu où on me baptisait où on me baptisait où on me baptisait et j'ai où le pasteur me dit en fait comme une voix qui me dit tu es guéri tu as été guéri dans le sommeil je disais je reçois Seigneur je reçois merci Seigneur pour la guérison merci Seigneur pour la guérison je me suis réveillée j'ai encore dit je reçois je dis Seigneur si c'est toi qui m'as parlé j'ai reçu la guérison au nom de Jésus je dis je reçois Seigneur merci pour ta guérison maintenant je suis repartie le 29 mai je suis repartie faire le test je suis repartie à l'hôpital quand on me donnait déjà des comprimés pour boire tout ça j'ai dit Soin Seigneur je refuse de boire ces médicaments je suis guérie dans le nom de Jésus je suis repartie faire le test et là-bas c'est sorti négatif j'étais complètement je suis restée j'ai dit Seigneur merci tu existes vraiment jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé attends tu es allé chez Maraboubi tu es allé qu'est-ce qui s'est passé je lui ai dit mon Seigneur m'a sauvé Jésus m'a sauvé il m'a localisé Jésus m'a guéri elle m'a dit il t'a guéri je lui ai dit oui elle m'a dit ah ça tu as la foi et j'ai dit à travers Kongouka j'ai connu Jésus elle m'a dit Kongouka c'est quoi j'ai lui expliqué Kongouka c'est comme ça j'ai lui expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça j'ai lui expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup alors que dans ma vie la seule chose que j'ai toujours demandé c'est avoir mon foyer et tout ça donc j'étais toujours en train de me lamenter mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie je suis négatif et je dis gloire à Dieu gloire à Dieu mes soeurs mes frères Dieu existe il existe vraiment Jésus est vivant il est vivant pour nous alors mes frères et soeurs croyons en lui moi je priais constamment mais là avec tout ce que j'ai traversé j'ai reçu que Jésus m'écoute je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi il exauce les prières et quand tu les fais avec foi continue de prier le Seigneur et je le dis encore merci aujourd'hui j'ai accouché c'est vrai que pendant l'accouchement j'ai accouché j'ai fait un garçon ça a voulu amener un peu les complications mais j'ai dit Seigneur tu m'as localisé Seigneur sois avec moi durant mon accouchement je vous assure que j'ai bien accouché Jésus était là avec moi il m'a aidé à pousser mon enfant j'ai dit gloire à Dieu j'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie je lui ai donné le prénom Emmanuel aujourd'hui j'ai mon fils il a trois semaines je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie Shalom 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 J'ai témoigné Shalom Shalom peuple de Dieu je suis une Gabonaise vivant à Libreville je souffre du cancer du sein depuis 2014 j'ai suivi les traitements on m'a opéré en 2016 après 2016 en 2018 on m'a encore opéré au cours des différents contrôles on a encore décelé un ganglion tumoral après la deuxième opération on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant un mois et un traitement préventif de cinq ans c'était pas facile pendant 2014 j'allais quand même à l'église mais je ne croyais vraiment pas j'avais toujours le doute même quand mon mari me disait allons là-bas on va là-bas on va là-bas on va là-bas bref un matin mon mari s'apprêtait à aller à son boulot du coup sa soeur l'a envoyé l'audio de Kanguka en avril 2021 là on nous envoie l'audio de Kanguka mon mari très tôt à 6h il a écouté il a écouté mais j'écoutais à peine j'étais dans le sommeil lorsqu'il est sorti de la chambre il m'a dit chérie il faut écouter l'audio là je vais au travail cet audio là peut te guérir moi quand je suis restée j'ai dormi le matin je me suis réveillée j'ai fait le ménage j'ai pris mon téléphone connecté dans les réseaux sociaux j'ai négligé en fait j'ai dit ah c'est toujours la même chose je me faisais balader dans les églises où je passais presque j'ai abandonné ma famille je dormais dans les églises je n'ai pas trouvé rien de cause maintenant lorsque monsieur est rentré le soir à 18h la première question c'est que chérie il a écouté l'audio là j'ai dit non il s'est énervé il a dit comment ça qu'on écoute d'abord tu ne sais pas qu'à travers le témoignage que j'ai écouté là tu peux trouver ta guérison aussitôt j'ai pris le téléphone je suis rentré dans la chambre j'ai écouté les audios les témoignages les témoignages m'ont vraiment bouleversé je me suis dit moi aussi je peux trouver ma guérison c'est comme ça j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka on s'est connecté dans Kanguka mon mari et moi on est restés là à côté dedans on priait tous les jours on priait dans les archives je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche j'ai dit Seigneur c'est moi je reçois la guérison je reçois donc c'est cette prière là que j'ai réunie je priais je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près entre temps j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle chaque matin je prie je pose les examens je prie avec l'homme de Dieu au moment où l'homme de Dieu prie je prie je prie je présente mes examens je prie je prie voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche Dieu t'a visité reçois la guérison je dis Seigneur je reçois c'est moi je saute je dis c'est moi je reçois je reçois je reçois mais je n'ai reçu aucune manifestation je reçois je reçois jusqu'à la fin de la prière je remets encore la prière je dors avec la prière je remets tout le temps c'était ce que je faisais c'est comme ça dimanche dans la nuit de dimanche mes frères et soeurs Dieu est bon il est merveilleux on a encore mis la prière on a prié 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 lundi matin il fallait que je part maintenant faire les examens quand je part faire les examens ah peuple de Dieu à l'entrée de l'hôpital général pour ceux qui connaissent Libreville la dernière entrée c'est là-bas où je fais une forte diarrhée vraiment où les habits étaient salés forte diarrhée fatigué mon mari me dit mais mon Dieu on a rendez-vous à 8h maintenant tu traînes encore dans la diarrhée c'est comme fatigué arrivé maintenant à la réception on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu que la diarrhée là s'arrête un peu du coup ça s'est arrêté on m'a mis dans le scanner quand on me met dans le scanner avec l'honneur de Dieu je priais dans le cœur je priais je priais je suis ressortie du scanner je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout 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 je suis sortie on est venu à la maison en attente des résultats on a prié toujours toujours dans la prière je passe tout mon temps qui est dans la prière dans la chambre voilà comment un bon matin on nous appelle aller prendre les résultats quand on part prendre les résultats on amène les résultats à la maison mon mari il est du métier il a commencé à interpréter les résultats il a dit ah chérie Kangoka là il y a Dieu dedans il y a la vérité dans Kangoka j'ai dit comment ça il me dit tu es guéri regarde la conclusion j'ai crié j'ai pleuré avec mes enfants j'ai pleuré ah Seigneur Dieu les enfants ont crié Dieu a guéri maman oh Seigneur a guéri maman le voisin est venu il a regardé les enfants comment ils sont autour de moi j'ai pleuré ah Dieu tu es bon tu es merveilleux tu es bon le lendemain j'ai amené les résultats au médecin la première question quand le médecin a regardé les résultats il m'a posé la question maman vous priez j'ai dit oui il m'a dit oui vous priez vraiment il a pris les examens il a dit maman tout pour toi est propre propre le foie propre poumon propre rien propre l'autre est sain aucune trace tu n'as plus aucune trace de la maladie tout est négatif chez toi tout est négatif maman à partir d'aujourd'hui ne prends plus rien 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 comme comprimé parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans le médecin m'a dit de tout arrêter mes frères et soeurs prions Dieu est bon je suis debout et j'ai renouvelé mes activités perdues parce qu'avec la maladie cancer tu ne peux pas aucune activité chimiothérapie pénible accrochons-nous à Dieu c'est pourquoi ce soir j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur j'ai béni l'éternel j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie oh Jésus merci tu es bon tu es merveilleux j'ai témoigné shalom 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 peuple de Dieu je suis un frère président au Ghana et je réponds au nom de Happy je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'éternel de tout ce qu'il a fait dans ma vie et je voudrais dire que l'être Dieu l'éternel est un Dieu vivant tout a commencé en 2020 suivitement genre je ne me chantais pas bien mon corps ne répondait plus tout allait de travers et quand j'étais parti à l'hôpital ils ont diagnostiqué que je suis diabétique mais de ce que je sais quand on est diabétique genre on ne tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment parce que en moins de deux mois genre tout a basculé ma vie a complètement basculé en moins de deux mois j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé je luttais entre la vie et la mort donc ça a été un diabète très violent mais je me suis accroché à je suis j'ai failli y rester à l'hôpital j'ai failli perdre ma vie j'ai été au seuil de la mort mais je me suis accroché à je suis je me suis accroché à sa parole et je continuais à dire que non ce n'est pas encore à mon moment je suis n'a pas encore fini avec moi sur cette terre donc je ne peux pas partir et j'écoutais je participais aux prières de samedi et l'éternel m'a localisé dans sa grâce infinie mon diabète les mêmes médecins qui ont diagnosticé le diabète par pour rendre témoignage de tout ce que l'éternel a fait pour moi merci beaucoup à l'émission Kanguka qui nous aide vraiment et merci au Dieu le Père le Dieu de gloire merci à je suis shalom 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 je vous salue au nom de Jésus je suis une soeur camerounaise vivant en état j'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France ça fait pratiquement deux ans que j'ai connu Kanguka et je suis une soeur qui a cherché l'enfant depuis 24 ans j'ai eu à recevoir des moqueries de pas et d'autre les gens qui me posaient la question ta prière n'est-ce pas où est ton Dieu là pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant mais quand j'ai connu Kanguka je mettais toujours la main sous le ventre et un jour la prière du 7 novembre l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui cherche l'enfant un âge à l'ombre et de fausse course elle met la main sur le ventre maintenant quand elle va concevoir sa enfant là va rester j'ai dit je reçois après vers la fin du mois de novembre on a constaté que moi j'avais coronavirus et quand on constat que j'ai coronavirus au même moment on constat que je suis enceinte j'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte il me dit si je suis enceinte je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament j'appelle la gynécologue qui me suivait je lui dis que je suis enceinte elle me dit que ce n'est pas vrai je ne suis pas enceinte je ne suis pas enceinte je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer deux fois et en m'opérant deux fois ils ont eu à enlever mes trompes ils ont enlevé mes deux côtés de trompes quand ils ont enlevé mes deux côtés de trompes ils ne m'ont pas dit c'est quand je me lamentais je suis allée dans une gynécologue privée pour me faire consulter qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes quand on a découvert qu'on avait enlevé mes deux trompes j'étais vraiment abattue mais quand je mettais la main je disais à Dieu que je sais que tu peux quand j'entendais les témoignages des autres enfants je disais Seigneur tu peux il y a un verset il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses eaux la personne a dit Seigneur toi seul tu le sais j'ai confessé cette parole j'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux eaux desséchées tu peux encore le faire quand j'ai prié comme ça je suis resté tranquille quand je parle je demande à une autre infinie je lui envoie le message je lui dis ah il est comme ça je suis enceinte mais je suis à la maison je suis confinée elle m'a dit mais tu es sûre que tu es enceinte qui t'a dit que tu es enceinte je lui dis que j'ai fait l'échographie c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte elle m'a dit que ce n'est pas vrai que je ne peux pas être enceinte elle m'a dit tu as fait comment pour tomber enceinte je lui dis mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut parce que Dieu c'est là le dernier mot vous les médecins vous soignez mais je suis guérie elle m'a dit elle n'est pas sûre que je suis enceinte je suis restée confinée un mois à la maison sans traitement pour le coronavirus après le confinement j'ai commencé à aller faire les visites après j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça c'est vrai je suis enceinte elle m'a dit ce n'est pas vrai il n'y a pas de problème elle m'envoie le message elle m'a dit que tu as fait comment pour être enceinte tu racontes quoi sale comme ça tu ne peux pas tomber enceinte je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot aujourd'hui je vous dis après 24 ans de stérilité Dieu m'a visité aujourd'hui ma fille a un mois trois jours de naissance je glorifie le Seigneur je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire car l'éternel a changé mais l'âme a créé de joie un truc que je n'imaginais plus quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans qui ont fait 10 ans je disais ah moi je suis à 24 ans pour moi je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans après j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans j'ai dit ah ça arrive déjà j'ai entendu celui de 22 ans j'ai dit ok ça fait donc que celle qui a 24 ans sera moi aujourd'hui je vous dis merci peuple de Dieu et je dis merci à l'équipe Kangoka je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier vraiment je dis merci aussi à sa famille parce que s'il n'avait pas une bonne femme il ne pouvait pas continuer à avoir la foi c'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours et je viens aussi pour remercier le groupe des intercesseurs je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors je vous exhorte mes frères et soeurs vous qui avez des maladies que vous êtes découragés le Seigneur vit il a fait rien n'est impossible à Dieu que personne ne se décourage si quelqu'un s'était découragé qu'il voit ma situation je passais tout mon temps à lire l'histoire des ânes l'histoire des ânes que chaque jour sa copose l'insultait je passais tout mon temps à lire cela et je disais à Dieu si tu as fait à Anne après tous les insultes que Pénina sa copose lui faisait tu le feras aussi pour moi quand les gens m'insultaient si je veux prier je disais par là-bas avec ton Dieu là te voilà tu cherchais l'enfant depuis pourquoi il ne te donne pas l'enfant je partais me cacher je priais je pleurais au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un quand j'étais avec quelqu'un pour prier il fallait que je prie dans mon coeur ou je ne peux pas me cacher de peur d'avoir les insultes mais aujourd'hui je marche tête haute parce que le Seigneur a enléré mon eau propre le Seigneur a changé mon histoire je t'ai la femme délaissée je dis merci à Dieu je dis merci à Dieu pour ma fille je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à ces témoignages là que nous même nous avons la foi que le Seigneur soit béni d'âge en âge au nom de Jésus Amen nous arrivons maintenant au moment de la prière c'est le moment crucial de cette émission c'est important d'écouter les témoignages mais c'est maintenant que nous allons prier et que je suis face au manifesté d'une façon spéciale j'aimerais que nous comprenions que quand Jésus guérissait les gens il ne guérissait pas certaines maladies mais il guérissait toutes sortes de maladies il n'y avait pas de limites la parole de Dieu dit que Jésus le même il est aujourd'hui et éternel mais il n'a pas changé sa main est toujours puissante dans Matthieu 4 verset 24 il est écrit que sa renommée la renommée de Jésus se répandit dans toute la série et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies on a dit tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres ça dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies on parle aussi des démoniaques des lunatiques des paralytiques et il les guérissait Jésus les guérissait tous sans exception peu importe la maladie que tu as que ce soit une maladie difficile une maladie incurable et la foi il y a certains qui sentent même la manifestation maintenant la main de Jésus est ici la main de Jésus qui a guéri toutes ces personnes il peut te guérir aujourd'hui j'espère que tu as écouté les témoignages parce que si tu as écouté les témoignages j'aimerais t'informer que le Jésus qui a guéri toutes ces personnes il veut te guérir maintenant c'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme il n'y a pas de distraction mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant mettez vos mains sur le ventre Jésus est à l'oeuvre dans quelques secondes nous commençons la prière et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation tu n'es pas visité si je ne cite pas ta maladie tu n'es pas visité je ne dois pas forcément citer ta maladie par parole de connaissance ou tu ne dois pas forcément sentir la manifestation mais aie la foi et tu verras la main de Jésus Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je viens dans le nom de Jésus tu es je suis tu es le même hier aujourd'hui éternellement tu n'as pas changé merci pour ta présence merci pour cette opportunité nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde tous ceux qui ont mis la mêlée où il souffre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre nous venons parce que nous croyons à ta parole ta parole nous a rassuré que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies rien n'est impossible à toi merci pour la visitation il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages le Seigneur est en train de te guérir garde la foi mets ta main sur le coeur au nom de Jésus qu'elle soit la délivrance il y a trois personnes qui sont délivrées de la dépression toi qui souffres de la dépression mets ta main sur la tête et la foi le Seigneur te guérit il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus merci pour ces trois personnes parmi les trois personnes il y a un homme et deux femmes qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus il y a un homme une femme et une jeune fille le Seigneur vous délivre au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est en train d'écouter la mission qui est tombée par terre tu es déjà par terre au nom de Jésus tu trembles par terre au nom de Jésus le démon je parle je m'adresse à ce démon vous m'écoutez je reviens au nom puissant de Jésus je marche dans l'autorité de Jésus j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus se délivrer alléluia quittez son corps au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance merci merci d'avoir sauvé cette femme toi qui es par terre le Seigneur te délivre tu vas servir le Seigneur alléluia maintenant tu m'écoutes tu m'entends ouvre ta bouche écris le nom de Jésus prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre merci Seigneur merci pour toute cette délivrance il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar chaque fois que vous dormez vous voyez de mauvais rêves le Seigneur peut vous délivrer si tu as de mauvais rêves tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi met tes deux mains sur la tête et la foi prononce le nom de Jésus proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a une femme qui est sur le lit tu es sur le lit tu souffres beaucoup tu as beaucoup de douleur au niveau du dos le Seigneur te guérit au nom de Jésus reçoit la guérison et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets-la mets-la où tu souffres le Seigneur te délivre merci Seigneur merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant tu vas concevoir si c'est toi ouvre ta bouche et remercie le Seigneur même toi le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant au nom de Jésus vous allez concevoir il y a une femme qui est un enfant de 8 ans tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant le Seigneur ouvre la porte tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent qui ont fait de fausses couches chaque fois qu'il y a la conception l'enfant meurt dans le ventre je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus que ces enfants naissent au nom de Jésus il y a un homme qui m'écoute qui est lié qui a de l'addiction à la cigarette au tabac tu n'arrives pas à cesser de fumer mais à partir d'aujourd'hui reçoit la délivrance au nom de Jésus merci pour la délivrance Seigneur merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale le Seigneur te guérit aujourd'hui même reçoit la guérison il y a une maman qui prie pour son enfant un petit enfant qui souffre des bronchites reçoit la guérison au nom de Jésus même l'enfant qui ne peut pas marcher prends la main de cet enfant que cet enfant marche je dis prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher que cet enfant marche au nom puissant de Jésus merci Seigneur je prie pour tous les enfants si tu es avec ton enfant mets ta main sur l'enfant si tu es un enfant et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la personne qui a un problème de nerfs sciatiques reçoit la guérison au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer vous êtes guéri vous qui souffrez du cancer si tu souffres du cancer et la foi au nom de Jésus proclame la victoire de Jésus merci Seigneur merci pour cet homme un homme âgé qui souffre de l'hypertension le Seigneur te guérit je prie pour cet homme au nom de Jésus mets ta main sur le coeur et aie la foi au nom puissant de Jésus il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire le Seigneur te délivre je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oeil tu as beaucoup de douleur mets ta main sur l'oeil et ouvre ta bouche proclame le nom de Jésus parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms il y a une femme qui a un problème de boutons ton visage est plein de boutons tu as essayé toutes sortes de pommades mais aujourd'hui il y a la main de Jésus qui te touche reçois la guérison au nom de Jésus il y a deux personnes qui ont mangé du poison l'une des deux personnes à la nocée tu as envie de vomir au nom de Jésus tu vas vomir pendant même la prière et une autre va vomir après la prière que son poison soit anéanti au nom de Jésus il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation vous avez beaucoup de douleur mettez vos mains sur le bas ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche merci Seigneur merci pour cet homme qui souffre des intestins reçois la guérison au nom de Jésus reçois la délivrance au nom de Jésus il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital le Seigneur va te faire sortir tu as fait un accident mortel mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher j'ai dit tu vas encore marcher au nom de Jésus les médecins te découragent mais tu vas marcher dans le nom de Jésus merci Seigneur merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil tu as le sommeil partout tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit au nom de Jésus sois délivré tu vas avoir le sommeil normal au nom de Jésus merci Seigneur il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus merci pour cette délivrance Seigneur quelqu'un qui souffre de l'estomac met ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup de maladies ouvre la bouche pour remercier le Seigneur même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi que le Seigneur t'a guéri merci Seigneur pour la délivrance merci pour le témoignage à toi la gloire pour les siècles des siècles c'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié Amen